Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. En recevant hier le secrétaire du comité central du mouvement, Fattah Jibril Aradjoub, exprime l'espoir de mettre fin à la division entre Palestiniens sous la conduite de l'Algérie. L'Algérie qui consacrera son prochain mandat au conseil de sécurité, renforçant également de l'influence de l'Afrique sur la prise des décisions d'affirmation d'Ahmad Attaf au 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, qui se tient à Oran. Nous parlerons également des nouvelles du temps, des pluies parfois sous forme d'averses orageuses, accompagnées de chutes de grêle avec plusieurs wilayas du pays, BMS qui expire à 18h, chute également de nez sur les oraces. Et puis il y aura également du sport dans cette édition avec les championnats arabes de cyclisme qui se tiennent en Arabie Saoudite, 3 médailles déjà dans l'escarcelle des Algériens. Le président de la République qui reçoit le secrétaire du comité central du mouvement Fatah. Jibril Rajoub, venu demander le soutien de l'Algérie pour l'unification des factions palestiniens, la tenue également d'élections libres. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, on dit à nos frères du Hamas et du mouvement du djihad islamique, la balle est dans votre camp. Venez avec une volonté nationale palestinienne pour qu'on s'entende sous la bannière de l'Algérie, qui est celle de la Palestine. L'Algérie qui n'a pas d'intérêt et ne se soumette pas au chantage, ni au Moyen-Orient, ni en dehors de la région. Venez qu'on en finisse avec les divisions et élaborez une feuille de route pour préparer les conditions à des élections nationales libres. On vous dit à tous, à nos frères en Algérie, que cette occupation doit finir. L'arrêt de l'agression est le prélude pour former un gouvernement national palestinien, un gouvernement de tous les Palestiniens. Mais un gouvernement qui prend en charge l'ensemble de la Palestine, en Cisjordanie, à Gaza et à l'Quds. Un gouvernement qui assumera ses responsabilités. Mais après la fin de l'occupation et la levée du bloc de Gaza. Un effort qui devra être associé à une conférence internationale pour en finir avec les souffrances du peuple palestinien. Djibril Rajou Bakiafaita a un message du président de la République aux Palestiniens. 2024 sera l'année de la consécration de l'État palestinien avec Al-Quds comme capitale. La question palestinienne qui s'est invitée également au 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Qui se tient à Oran. Le chef de la diplomatie, Ahmad Da'Attaf, a estimé que Gaza est devenu cimetière des principes juridiques fondamentaux. Sur lesquels repose d'ailleurs le système international actuel. La réforme de l'organisation onusienne. Un impératif défendu d'ailleurs et prôné par l'Algérie. Il s'agit de réparer cette injustice faite entre autres à l'Afrique en termes de représentativité au niveau de la haute instance internationale. Un cap défendu lors de cette session. Je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie, Ahmad Da'Attaf. Dans les territoires palestiniens occupés, Gaza Londoyer est devenu un cimetière pour les principes juridiques de base de l'actuel ordre mondial. Les civils palestiniens ont été privés de sécurité. Pourquoi les appels du secrétaire général des Nations Unies n'ont pas été écoutés ? Comment justifier le fait que l'antité sioniste colonisatrice bénéficie d'une totale impunité quand elle commet un génocide contre le peuple palestinien ? Il n'y a aucun doute, nous sommes devant un tournant fatidique qui va déterminer l'avenir de l'ensemble du système international. Il s'agit en effet de porter la voix du continent. L'Algérie s'y attellera en intégrant à partir de l'année prochaine le Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Il faut dire que l'architecture actuelle du Conseil consacre la logique des plus forts. Les derniers événements, Arza l'ont prouvé une nouvelle fois. Oran, l'envoyé spécial de la chaîne 3, Liester Rini. L'Afrique compte aujourd'hui un effectif représentant un quart de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Mais le continent reste faiblement représenté au Conseil de sécurité avec seulement 3 sièges non permanents. Les pays africains réclament une représentation permanente avec droit de veto. Parfait, Onanga Anyanga, représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies au niveau de l'Union africaine. C'est la position de l'Union africaine. Au moins deux postes permanents. Ce serait une justice. C'est un processus qui est en cours. Au mois de novembre dernier à Malabo, les États membres de l'Union africaine se sont réunis au sein du Comité des 10, qui est donc l'organe établi par l'Union africaine pour faire campagne, pour plaider la cause de l'Union africaine et faire valoir la position de l'Union africaine pour une représentation plus équitable, l'Afrique, au sein du Conseil de sécurité, dans les deux catégories de membres. Donc c'est un processus qui est en cours. Il est heureux de savoir que dès l'année prochaine, d'ailleurs, l'Algérie sera membre du Conseil de sécurité. Et donc avec la Sierra Leone, les deux membres du C-10, donc du Comité des 10, ils vont essayer d'amplifier la voie de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité pour faire avancer cette réforme qui est attendue de tous depuis très longtemps. Pour remédier à l'injustice historique subie par le continent africain au sein du Conseil de sécurité, les États africains membres dans l'Algérie réclament une réforme des Nations unies. Et à propos de l'injustice faite au peuple palestinien, la situation humanitaire est dramatique, les conditions atmosphériques sont insupportables. Pour ces millions de razabis, sans-abri est déjà privé de tout le point de la situation avec vous, Nabila Houssina. Oui, Willi Tselman, avec ça, un bilan toujours en hausse. On compte désormais 20 000 martyrs, 10 000 disparus et 50 897 blessés. Sur le terrain, on fait état d'adultes et d'enfants totalement déshydratés et affamés. Pour Christian Lindmayer, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, la situation Arza dépasse l'entendement. L'OMS a recensé 212 bombardements ayant touché 56 hôpitaux et 59 ambulances. Arza, les services de traumatologie ressemblent à des champs de bataille. C'est ce qu'a ajouté Christian Lindmayer. Par ailleurs, la météo a encore aggravé la situation. La pluie a transformé en bourbier les camps où s'entassent des milliers de déplacés et le froid est venu s'ajouter à la fin. Par ailleurs, tous les fronts de la résistance sont en action. Oui, les fronts de la résistance irakienne, libanaise et syrienne continuent leurs attaques aux missiles contre les bases américaines. 168 attaques depuis le 17 octobre. Le Yémen, lui, impose un blocus total contre Israël, empêchant les navires se dirigeant vers les ports israéliens de naviguer en mer rouge jusqu'à la levée du blocus de Reza à tel point que le Conseil de sécurité nationale israélien a publié des instructions urgentes au port du pays pour supprimer les informations sur l'arrivée et le départ des navires de leur site web. La plus importante société maritime de Chine a décidé de suspendre tout transport de marchandises de et vers Israël. L'entité sioniste est désormais privée des 95% de marchandises qui arrivent en Israël depuis la Chine. L'entité sioniste, objet de plainte pour génocide, doit répondre de ses crimes. Maître Gilles Devers, du collectif de juristes qui interpellent, la CPI évoque la progression de ce dossier. Il a été contacté par Linda Hamada. Il faut un temps pour la justice, que ce soit devant les tribunaux internes ou devant les tribunaux internationaux. Et on voit bien que quand il faut juger une affaire comme celle-là, avec une partie adverse qui est aussi solide et implantée dans le monde, évidemment, ça ne se fait pas en quelques jours. Le débat qu'on a lancé sur le génocide, il est de partout. Maintenant, tout le monde pose la question, c'est génocide ou ça ne l'est pas. Mais c'est donc une donnée fracassante du débat public. Et toute la manière dont la conférence était tenue à Alger avait montré l'écho de ces questions. Donc, à ce stade, le procureur reste sur un cycle d'enquête urgente. Il a même renforcé l'équipe en ajoutant une personne. Et on doit remettre au procureur, dans les jours qui viennent, c'est quand même un travail un peu compliqué, un mémorandum, qui va préciser les points sur lesquels on peut justifier un mandat d'arrêt du Premier ministre Netanyahou. 7h09 sur Alger, Châne 3, l'Algérie. Bon élève, dans le domaine des nouvelles technologies, Oli Tselman, on avance et on apprend vite. On a progressé de 14 places dans l'indice de développement de technologies de l'information et de la communication. Après avoir occupé la 102e place, l'Algérie se classe désormais à la 88e sur 169 pays membres de l'Union internationale des télécommunications. Transition en toute fête pour parler des opportunités qui s'offrent aux projets innovants. Et pour preuve, la signature hier d'une convention entre la CNEP, Banque et l'Algérien Startup Fund, au niveau de la SAFEX, le but favorisé à accompagner le développement de l'écosystème entrepreneurial des startups en Algérie, Mayel 15. Ce projet, lancé par Algérien Startup Fund et la CNEP Banque, a pour but d'accompagner et d'installer les startups en Algérie en les regroupant dans un quartier stratégique, dans un cadre aménager unique, mais aussi de créer un écosystème favorable pour les aider à évoluer dans leur domaine d'activité. Yassine El-Mahdi Walid, ministre des Startups. L'objectif de ce pôle est d'offrir un espace commun au profit des propriétaires de startups afin qu'ils puissent se rapprocher des services de la CNEP, bénéficier d'un soutien et d'un accompagnement, tout cela pour favoriser l'écosystème des startups en Algérie, que ce soit au niveau national ou international. Un bâtiment moderne de 17 étages et d'une superficie de 10 000 mètres carrés, équipé de toutes les commodités, a été mis à la disposition de ces porteurs d'idées novatrices afin de contribuer à encourager l'émergence de nouvelles entreprises en leur offrant des espaces désignés pour leurs activités et à stimuler la croissance économique du pays. Lazis Fayyed, ministre des Finances. L'ensemble des startups peuvent être hébergées au niveau de cet immeuble. L'objectif, c'est la synergie entre les startups et l'économie et les finances. C'est une formule innovante. Ça facilite aux startups tellement qu'elles sont éparpillées un peu partout et qu'elles payent le loyer très très cher avec la CNEP et les mères à leur disposition pendant une année et puis elles sont arrangées sur un loyer qui permet au moins l'entretien du bâtiment. Ce partenariat marque une avancée significative dans l'encouragement de l'entrepreneuriat qui a pour but de favoriser l'émergence de nouvelles initiatives ainsi que l'évolution positive du paysage entrepreneurial en Algérie. L'actualité, c'est également, Hakim, les nouvelles du temps ? Oui, avec ces pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées de chutes de grêle qui affectent plusieurs wilayas du pays. Chutes de neige également sur les Ores. Tout à fait. Et puis pour terminer cette édition, nous vous disions au tout début de ce journal, il y a les championnats arabes de cyclisme qui se tiennent en Arabie Saoudite. Trois médailles déjà dans l'escarcelle des Algériens, deux en or et une en bronze. Des précisions dans quelques instants dans Matin Sport. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.